Voilà, merci. On parle toujours du Congo central. Congo central, Patu Lulendo, bienvenue. Merci mon frère Jean-David Kuy. Vous êtes de Beaumont. Je suis de Beaumont. Votre province, toujours des tiraillements. Tantôt Grasse Bilolo, tantôt Guy Badou. Qui s'est tiraille ? Non, non, sincèrement, il n'y a pas de tiraillement. Grasse Bilolo a été illie avec une majorité écrasante. Avec des fraudes ? Bon, je crois que... Et il est très chéri. Même si on recommençait ces élections 10 000 fois. Grasse Bilolo sera élu. Il sera élu ? Il sera élu 10 000 fois. Mais on dit qu'il a été triché. Qu'il a triché, qu'il a été... Vous savez, avant que je n'entre dans ce débat-là, je vais te dire le comportement de la population du Congo central. La population du Congo central est comparable à une femme fidèle. Cette femme que vous allez maltraiter, vous allez mentir tous les jours, mais il va continuer de te manifester sa fidélité. Mais le jour qu'elle décidera, cette femme-là, de te tourner les dos, même si tu as porté Dubaï dans sa chambre, elle ne reviendra pas. C'est le problème que le gouverneur Guy Bando a connu au Congo central. Il est venu avec un lierre d'espoir en 2022. Mais malheureusement, je ne saurais pas parler de lui ici, parce que je ne suis pas son communicateur. Mais seulement, Jean-David, je dois te dire... Parce qu'il vous a mis de côté, là. Bon, il ne m'a pas mis de côté, mais il a remanié par rapport à ce qui a voulu. Il a remanié. Il a initié par ses services une plainte contre un député provincial. C'est lui qui a amené la cohésion provinciale. Bon, je dois seulement rappeler que le médecin dans des hôpitaux, là, je respecte le médecin, mais le médecin dans des hôpitaux, on place un AG à côté d'eux pour la gestion. Donc, voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Lui, ce n'est pas géré. Pas lui. Non, mais c'est dit que... On parle... S'il faut parler... Dans tous les hôpitaux du monde, il y a toujours des AG. Donc, lui ne peut pas gérer, Guy. Je n'ai pas dit ça. Guy Bandou est beaucoup plus docteur que... Je n'ai ramené pas... Mais seulement, je... Que gouverneur. Moi, je suis un peu abasourdi. Je peux même dire sidérer de voir le gouverneur Guy Bandou continuer à suivre... Je venais de suivre mon frère Louison, continuer de suivre la voie de la justice. La justice est rendue au nom du peuple. Et les députés provinciaux sont l'émanation du peuple. L'émanation des dix territoires et de deux villes du Congo central. Et je me dis, comment lui peut aujourd'hui s'opposer à la volonté de celle-là qui représente le peuple, qui lui veut diriger ? Je crois qu'il doit abandonner cette voie-là. Qu'ils ont triché, qu'ils ont volé, qu'ils ne veulent pas les... En principe, ce sont les députés contraints qui devraient dénoncer cette manœuvre-là. Il y a un défaut d'intérêt. Moi, on m'est contraint qu'on puisse voter pour moi. C'est à moi de dénoncer. Alors, je ne sais pas, peut-être il y a la procédure... En vrai, je ne veux pas parler de Guy Bandou ici, parce que c'est un grand frère, c'est un octable Congo. Il a été gouverneur. En plus, il ne sait même pas s'exprimer à qui est Congo. Je ne parle pas de ça. Non, mais c'est ça. Mais les nés Congo, chaque fois que je reçois beaucoup de dignitaires nés Congo, ils me disent toujours, monsieur le journaliste, c'est que nous réprochons aussi, on ne se retrouve pas dans Guy Bandou. C'est qu'il est trop européen que né Congo. C'est les constats qu'ils ont fait. Peut-être qu'ils ont... Mais vous aussi, vous êtes là, vous êtes des bombards. Vous devez savoir, est-ce que Guy Bandou peut facilement s'exprimer à né Congo ? Bon, vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas prétendre être député provincial ou représentant de la province du Congo central sans se rattacher aux us, aux écoutimes de la province. Parmi les us, c'est les qui sont Congo, les qui moumentent. Vous comprenez ? Vous savez, même dans la campagne électorale des gouverneurs, j'ai écouté quelque part, on me disait, que maître Patrick, excusez-moi, je vais parler avec Sanky Congo. Allez-y. Aï, tchoussouboala, aïnouni, naoufotidi salosso. C'est-à-dire, la poule et l'oiseau. Qui on peut nourrir les riz ? On doit nourrir la poule parce qu'elle va rester avec vous. L'oiseau va fouir. En tout cas, je crois, on appelle même Grasse Bilot aujourd'hui, Yann Dibetmezab. Ça veut dire ? C'est lui qu'on connaît. Yann Dibetmezab. Yann Dibetmezab. Donc voilà, aujourd'hui, moi, je vois Grasse Bilot, le gouverneur, avec une énergie forte, je crois que poli, respectué, très bien édiqué, il va au moins respecter. On dit qu'il a fait l'école boussonnière. Je ne connais pas ça. L'école boussonnière. M. Luzon a dit tantôt là qu'il a fait l'école boussonnière. Qui dit l'école boussonnière, c'est qu'il a du mal à parler français, il a du mal à mieux écrire une lettre. Ça, c'est... Il a été vice-gouverneur. Oui, mais vice-gouverneur, il était derrière, derrière... Mais Yann Dibetmezab, connaissant votre niveau, votre intelligence, vous n'allez pas accepter de travailler avec celui que vous estimez bourrique. En tout cas, même... Parce qu'on est vice-gouverneur. On est appelé à représenter le gouverneur lorsqu'il est empêché. Alors vous, vous allez accepter de travailler avec quelqu'un qui... C'est un faux débat. Mais il parle d'un leadership de Boudimbu. C'est que c'est Boudimbu. Il y a une guerre entre Boudimbu ainsi que Kammeret. pour le contrôle du Congo central. Je suis membre de l'UNC. Je suis membre de l'UNC. Il n'y a pas un problème de guerre. C'est une élection. Le parti de l'UNC, c'est un parti démocratique. Voilà, Vital Kammeret a même accepté le primaire. Vous comprenez ? Au bureau de l'Assemblée nationale. Au regard de tout son apport aux côtés du président de la République. Alors, voilà. Qu'est-ce que maintenant vous vous attendez des grâces biloulous ? En fait, on attend des grâces biloulous. Comme il a dit, la province a reconnu un recul depuis des 20 ans. Vous savez, la ville de Matadi, comparable à... Quand on compare la ville de Matadi à la ville de Kindou, 20 ans passés, vous allez voir que Kindou ne représentait rien face à Matadi. Matadi a connu des problèmes. Moi, j'invite le gouverneur, grâce à Bilolo, d'avoir d'abord un esprit d'écoute et de travailler avec ceux qui veulent travailler. Des compétences. Il y a des initiatives, il y a des idées que nous pouvons apporter. Mais si le gouverneur déjà adopte une posture négative face à vous, même quand vous disiez qu'ici, il faut marcher comme ça, ici, il faut privilégier les routes en desserte agricole, ici, il faut faire ça. Mais puisqu'il va... D'habitude, le gouverneur se constitue un bloc. Guy Bando n'est pas aussi mauvais. Il faudrait aussi voir son entourage. Pour percer cet entourage-là, pour leur dire, il faudrait laisser le gouverneur faire ça. Je crois que grâce à Bilolo, il a été dans la gestion, il connaît, il sait ce qui n'a pas marché, je crois qu'il va corriger ça. Moi, je n'ai pas à lui demander. Il connaît ce qui va marcher. Mais pour nous, son élection, vous savez que la population du Congo-Central a appris cette nouvelle avec extase, avec effervescence. Ils ont dit, bon, on a au moins un gouverneur qui sera pragmatique, qui sera pragmatique, qui a un sens élevé d'écoute, comme le président Tshiseki dit. Je peux dire même, le seuil tolérable dédié de l'écoute, il le dépasse même à 3%, je crois. Alors, Congo-Central, il n'y a pas que les élections, il y a aussi un nez Congo, mais celui-là qui a été arrêté, Modero Simba. Modero qui a demandé à ce que, ce n'est pas lui qui a demandé, la justice a demandé à ce qu'il soit mis sous résidence surveillée. Voilà, sous résidence surveillée, mais jusque-là, il est toujours à Makala. Évidemment, aujourd'hui, c'est ma voix, mais ce ne sont pas mes propos. Ce sont les propos de tous les nez Congo réunis, demandant la clémence de premier de tous les Congolais. Le chef de l'État, aujourd'hui, comme je l'ai dit, il se distingue par son humanisme. La justice rime avec l'humanisme. Le chef de l'État est le président de la République, avec, comme je l'ai dit, un taux élevé d'humanisme, d'instruire au procureur général d'exécuter cette ordonnance de la Cour de cassation, rendant Modero Simba en résidence surveillée. Un droit acquis ne se dépossède pas. Il y a déjà une ordonnance. Je ne veux pas aller aux infractions commises que je peux considérer aujourd'hui. Lorsque le faux bruit ne trouble pas la quiétide et la paix sociale, elle n'est pas différente de la mondicité, cette infraction-là. Mais aujourd'hui, tous, nous faisons passer la mondicité partout dans le riz. Aujourd'hui, si je descends en bas, là, il y a des gens qui vont me demander de l'argent. C'est une infraction. Le vagabondage. Combien de gens se promènent sans identité, sans endroit fixe et tout ? Ils ne sont pas arrêtés. Mais quand le faux bruit ne dérange pas la quiétide et la paix sociale, pourquoi la personne doit faire la prison ? La diffamation, toutes les infractions, des imputations dommageables. En vrai, délégué férenales, on va travailler avec un député, ce sont des infractions qui, en principe, ne doivent plus commencer à conduire quelqu'un en prison parce que si tout fait quelconque de l'homme qui cause préjudice à autrui, oublie celui par lequel la faute est arrivée, de les réparer. La réparation pour une diffamation, c'est quoi ? Soit faire un démentier. Ou sinon, une excuse publique. Je crois que c'est ce que la personne attaque parce qu'il a été vexé. Ce sont des atteintes à l'honneur, à la dignité. Lorsqu'il y a quelqu'un de démentir ce qu'il avait dit, ou sinon présenter des excuses publiques, pourquoi le conduire en prison ? La prison ne lave pas la dignité de la personne salie. Je ne suis pas au fond. Nous, nous sommes ici en train de solliciter la clémence du chef de l'État, d'accorder à un grand frère, un écongo qui a beaucoup travaillé aussi pour l'écongo central, Modéron Timba qui m'essuie maintenant, je crois, à la prison, de l'accorder au moins la résidence surveillée. Et il va poursuivre l'affaire. Il viendra répondre à l'invitation de la justice. Et demain, il sera condamné ou acquitté. Mais qu'il regagne d'abord la résidence. Parce qu'il y a une ordonnance signée qui souffre de l'exécution. Voilà, une ordonnance signée qui souffre de l'exécution. Merci. Pat Loulendou, notable aussi. Vous êtes notable ? Si vous le dites, j'accepte. Parce que souvent, les notables sont un peu vieux. Vous êtes jeune. Pour moi. Voilà, merci à vous fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure. C'est Arlette Boutella à la grande édition des 19h. Portez-vous très bien. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada